Calcule les primitives et intégrales suivantes. Commençons par le petit a. D'abord, nous calculons une primitive de cette fonction. Pour primitiver ce produit, nous écrivons d'abord la racine cubique de x sous forme x exposant un tiers et ensuite on distribue le x sur cette parenthèse. Ainsi, nous devons primitiver cette fonction. Différence. Donc, nous devons calculer la primitive de x et la primitive de x exposant 4 tiers. Primitive de x, c'est x au carré de mi et primitive de x exposant 4 tiers, c'est x exposant 4 tiers plus 1 divisé par 4 tiers plus 1. Cette différence mène vers cette différence-là et maintenant nous retournons aux racines et voilà la primitive cherchée écrite avec des racines. Ensuite, nous allons faire varier cette primitive de 0 jusqu'à 1. C'est-à-dire, nous exprimons d'abord cette primitive en 1. On n'obtient ainsi un nombre. Ensuite, on exprime cette primitive en 0. On n'obtient ainsi un deuxième nombre et ce deuxième nombre est à retirer du premier nombre. Si nous remplaçons x partout là-dedans par 1, alors nous obtenons 1 demi moins 3 septième fois 1 fois 1. Si nous remplaçons x partout là-dedans par 0, nous obtenons 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Et ce 0 est à soustraire de ce nombre-là. Donc c'est fait. Donc, l'intégrale demandée est égale à 1 demi moins 3 septième. Nous réduisons ça au même dénominateur. Donc ça fait 7 moins 6 quatorzième, c'est-à-dire 1 quatorzième. Passons au petit b. Cette fonction à primitivé fait fort penser à la dérivée de l'arxinus de x. Mais pour cela, il nous faudrait un 1 là-devant qu'on n'a pas. Alors on va le chercher d'une façon mathématique correcte. On va multiplier cette fraction en bas et en haut par 1 demi. Et au dénominateur, nous allons mettre ce 1 demi en dessous de la racine carrée où il devient 1 quart. Et ce 1 quart sera à distribuer sur cette différence-là. Ainsi, nous obtenons au dénominateur la racine carrée de 1 moins x demi au carré. Maintenant, le 1 souhaité, on l'a. Mais ici, nous n'avons plus la variable au carré, mais nous avons la variable divisée par 2 au carré. Alors, on va poser x demi égale à u. Et ainsi, nous obtenons que le du est égal à 1 demi dx. Et ainsi, nous obtenons là la variable u au carré. Et le 1 demi par lequel on a multiplié, justement, en haut et en bas, ce 1 demi nous arrange justement bien parce que le 1 demi dx, c'est le paquet qui forme le du. Donc, en substituant, nous obtenons la primitive bien souhaitée. On a tout préparé pour, et voilà, cette primitive, c'est l'arc sinus de u. Une fois qu'on a trouvé la primitive en u, on remplace le u par ce que c'est en fonction de x. Donc, la primitive demandée, c'est l'arc sinus de x demi. Au petit c, on nous demande de calculer cette intégrale. Primitivons d'abord ce produit x fois sinus de 2x. Pour primitiver ce produit, on peut travailler par partie en écrivant le sinus de 2x sous forme de dérivée. Le sinus de 2x, c'est la dérivée de moins cosinus 2x divisé par 2. Ainsi, nous avons à primitiver le produit de deux fonctions dont l'une est exprimée en dérivée. La formule de primitivation par partie dit qu'il faut alors écrire le produit de ces deux fonctions, mais sans le prime, le voilà, ce produit, et en soustraire la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions, mais où cette fois-ci, le prime agit sur l'autre fonction. Et x prime, c'est 1. Donc, il reste ici à primitiver cette fraction, comme ceci. Le moins 1 demi peut sortir de la primitive comme constante multiplicative et alors on aura à primitiver le cosinus de 2x. Primitive de cosinus de 2x, c'est le sinus de 2x divisé par 2. Donc, cette somme de fractions mène de suite vers cette fraction-là. Ainsi, nous avons trouvé la primitive de x fois signe 2x. Primitive qu'on fera varier de moins pi demi à pi demi pour trouver l'intégrale. C'est-à-dire, là-dedans, on remplace d'abord le x là, là et là par pi demi. On obtient ainsi un nombre. Ensuite, on remplace le x là, là et là par moins pi demi. On obtient un deuxième nombre et ce deuxième nombre sera à soustraire du premier. Remplaçons d'abord le x par pi demi. On obtient alors ici le sinus de 2x pi demi, c'est-à-dire le sinus de pi, ça c'est 0. Et puis, moins 2x pi demi, moins 2x pi demi, fois le cosinus de 2x pi demi. Donc, c'est le cosinus de pi, et le cosinus de pi, c'est moins 1. Et puis, moins le nombre qu'on obtient, en remplaçant là-dedans le x, par moins pi demi. Le sinus de 2x moins pi demi, c'est le sinus de moins pi, c'est-à-dire 0. Et puis, moins 2x moins pi demi, comme ceci, fois le cosinus de 2x moins pi demi. Ça, c'est le cosinus de moins pi, c'est-à-dire moins 1. Ainsi, nous obtenons comme calcul pi quart plus pi quart, c'est-à-dire pi demi. Au petit d, on peut procéder comme au petit c. Calculons d'abord une primitive de ce produit. On fera ça de nouveau par partie en exprimant le cosinus de 4x comme dérivé. Le cosinus de 4x est la dérivée de sinus 4x divisé par 4. Ainsi, nous avons bien à primitiver le produit de deux fonctions, dont l'une est exprimée comme dérivée. On primitive par partie, ce qui signifie qu'on écrit d'abord le produit de ces deux fonctions, mais sans le prime, c'est fait, et on en soustrait, la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions, où cette fois-ci, le prime agit sur l'autre. Et x prime, c'est 1. Donc, il reste à primitiver cette fraction sinus 4x sur 4. La constante multiplicative 1 quart peut sortir de la primitive, et il reste à primitiver le sinus de 4x. Primitive de sinus 4x, c'est moins cosinus 4x divisé par 4. Donc, nous obtenons la différence de deux fractions. En les réduisant au même dénominateur, nous obtenons comme primitive cherchée cette fraction-là. Et c'est cette primitive-là que nous allons faire varier de moins pi demi jusqu'à pi demi, comme ceci. En remplaçant là-dedans le x là, là et là par pi demi, nous obtenons ce nombre-là. Et en remplaçant là-dedans x là, là et là par moins pi demi, nous obtenons ce nombre-là. Et 1 16e moins 1 16e, ça fait 0. Donc, l'intégrale demandée est nulle. En fait, ça, on aurait pu le prévoir. Pourquoi ? Vu qu'on intègre de moins pi demi jusqu'à pi demi, et vu que cette fonction est impaire, c'est évident qu'il fallait trouver 0. Merci.